Aujourd'hui, au menu du Daily, on vous fait le bilan de la Z-Land qui s'est tenue ce week-end. On enchaîne ensuite sur toutes les annonces Kingdom Hearts, pour finir sur cette histoire bizarre de jeux PlayStation qui périment. Le Daily, c'est parti ! Après deux phases de poules et un arbre à élimination directe, c'est le trio Ghouls qui remporte cette nouvelle édition de la Z-Land. L'équipe est composée de Leaf, Shu et Oslo, et a signé un score de 4 à 1 face au trio Mercatoed. Grâce à cette nouvelle victoire, le trio Ghouls empoche 45 000 euros, tandis que l'équipe Mercatoed repart tout de même avec la jolie somme de 3 333 euros. Et en 3ème place du podium, on retrouve l'équipe de Gotaga avec Slide et Mikalo, baptisé Slide into DM. On vous fait un petit rappel historique des faits, comme chaque année se déroule la Z-Land, le tournoi multigaming mêlant compétition et divertissement organisé par Zerathor. L'événement a été lancé pour la première fois en 2019, il est donc de retour pour sa 4ème édition ce week-end, des 8, 9 et 10 avril 2022. 228 joueurs répartis en 76 trios étaient réunis ce week-end près de Lyon. L'enjeu était le suivant, s'affronter sur 11 jeux au maximum pour ceux qui iront le plus loin dans le tournoi avec plus de 50 000 euros de cash prize à gagner. Dans le détail, 40 trios de streamers mais aussi 36 trios d'anonymes sont tirés au sort. On retrouve donc naturellement des visages connus du Twitch français comme Etoile, Kameto ou encore Ponce. Au milieu des jeux, on avait notamment du Fall Guys, Riders Republic, Zutom ou encore Apex Legends. On a aussi eu du speedrun en relais sur Elden Ring, les joueurs se passent la manette et ont 45 minutes pour tuer 3 boss. Et puis s'ajoute à tout ça un jeu mystère dévoilé au dernier moment. Cette fois-ci, il s'agissait du Shamboule-tout exclusivement joué en grande finale. C'est la petite originalité de l'événement. En dernier, on avait notamment une partie de pétanque et en 2020, on avait droit à une course de canard. Le format de la Zeland se déroule ainsi, 2 phases de poules, puis des quart de finale, des demi-finales et une grande finale. La compétition était bien sûr diffusée en direct sur Twitch, sur la chaîne de Zerathor et sur les chaînes de certains participants. Mais à noter aussi que pour la première fois, du public était présent. 150 spectateurs étaient réunis dans une salle à Villeurbanne pour la dernière journée. Et n'hésitez pas à nous dire si vous aussi vous avez assisté à l'événement sur place ou sur Twitch. Avant de passer à la suite, petit détour du côté de l'Epic Game Store, qui vous propose de récupérer gratuitement deux pépites cette semaine. A commencer par The Vanishing of Ethan Carter, excellent jeu d'aventure à la première personne. Il est sorti en 2014 déjà, mais il reste magnifique à explorer. The Vanishing of Ethan Carter, c'est l'histoire de Paul Prospero, détective spécialisé dans l'occulte. Après avoir reçu une lettre alarmante du jeune Ethan Carter, il se rend dans la vallée quasiment abandonnée de Red Creek Valley, pour y découvrir une suite de meurtres sanglants et constater la disparition du jeune garçon qui appelait à l'aide. Un jeu qu'on avait noté 16 sur 20 pour son ambiance visuelle et sonore, son scénario étrange et intriguant, ou encore sa narration via les puzzles qui fonctionnent à merveille. Le store vous propose aussi de récupérer gratuitement Rogue Legacy, un roguelite comme vous vous en doutez, sorti en 2013. Le principe est plutôt sympa, on incarne à chaque nouvelle mort la descendance de notre précédent personnage. Un pitch original d'autant plus que notre nouveau perso héritera de gènes divers et variés, comme du daltonisme, le vertige ou le nanisme. Un jeu qu'on avait là aussi noté 16 sur 20 pour son incroyable système d'évolution du personnage, et son challenge difficile mais équilibré. La promo se termine le 14 avril à 17h, donc c'est le moment ou jamais. Allez, on passe à la suite. Les fans de Kingdom Hearts étaient nombreux à attendre la célébration des 20 ans de la franchise tenue ce week-end. Et ils n'ont sûrement pas été déçus puisque plusieurs titres ont été dévoilés, parmi lesquels le nouvel épisode de la saga principale. Et oui, les équipes de Square Enix sont actuellement en train de développer Kingdom Hearts 4. À l'heure actuelle, le jeu n'a ni date de sortie ni plateforme annoncée, mais on sait quand même déjà qu'il ouvrira un tout nouvel arc scénaristique, baptisé Lost Master Arc, après la trilogie qui a pris fin en 2019. Dans ce nouvel épisode, Sora se réveillera 7 jours après son arrivée dans le monde Quadratum, qui évoque sans aucun doute la ville de Tokyo et qui donne un style beaucoup plus réaliste à l'univers. Tout ça nous a d'ailleurs fait penser à F.E.V.S.13, ce jeu que vous n'aurez jamais et dont vous parlez dans l'un de nos JV Legends. Des ponts sont déjà faits avec les autres jeux, puisqu'on retrouve Strelitzia, un personnage que les joueurs de Kingdom Hearts Union X connaissent très bien. Armé de sa fidaille Keyblade, le personnage de Sora part très vite affronter une nouvelle menace, un Goliath qui sévit dans une ville présentée comme une sorte de purgatoire. On a également eu droit aux premières images de ce à quoi ressemblera le gameplay du jeu. On a donc pu voir que la Keyblade semble désormais aussi faire office de grappins et les QTE sont toujours de la partie. Aussi, le menu situé en bas à gauche présente les commandes, dont une qui nous a pas mal intrigués. Selon nos confrères de Gamecult, la 4ème ligne indique construire, laissant imaginer de nouvelles mécaniques de jeu plutôt sympas. Après cette séquence, les spectateurs ont enfin aperçu Donald et Dingo, qui errent dans une zone obscure à la recherche de Sora. Enfin, dans le trailer, certains fans auraient, selon eux, trouvé un indice un peu particulier, un petit bout de métal qui ressemblerait au pied du ATST, véhicule d'assaut impérial de Star Wars, notamment vu dans l'épisode VI. Certains s'imaginent qu'il s'agit de la planète forestière d'Andorre, bien sûr, ça reste à confirmer. En marge des nouvelles aventures de Sora, les joueurs ont aussi découvert un tout nouveau jeu attendu sur iOS et Android. Kingdom Earth Missing Link se montrera dès cette année avec une bêta qui sera déployée dans un certain nombre de pays. On ne sait pas encore lesquelles ni à quelle date, mais on devrait rapidement en savoir plus. Ce qu'on sait en revanche, c'est que l'action se déroulera à Scala Ad Kaelum et qu'on pourra compter sur la présence de Brain et du Maître des Maîtres. Le titre a présenté son gameplay action, basé sur l'exploration de zones en vue du dessus, ainsi que sur des combats en 3D dotés de nombreux effets visuels. Square Enix a aussi confirmé que des combats en arène pouvant accueillir 6 joueurs seront de la partie et que l'histoire racontera quelque chose d'inédit, faisant le lien avec le reste de l'univers. Ça donne envie. Avant de passer à notre dernier sujet, arrêtons-nous un instant sur cette annonce qui devrait ravir pas mal de monde. La saga Subnautica devrait bientôt accueillir un nouvel épisode qui serait en phase préliminaire de développement. C'est en tout cas l'information que semble indiquer le compte Twitter du studio, Unknown World Entertainment. Un récent post indique en effet mot pour mot, nous recherchons un concepteur narratif senior pour travailler avec nous afin de façonner le prochain jeu de l'univers Subnautica. Ça laisse donc peu de place aux doutes, même si on ne sait pas clairement s'il s'agira d'une suite ou d'un spin-off. L'offre évoque un monde complètement nouveau et on sait que la personne occupant le poste devra collaborer étroitement avec l'équipe pour raconter des histoires captivantes et dramatiques. On s'attend donc à une narration assez poussée. Dernièrement, la licence accueillie BiloZero qui était davantage à percevoir comme une très bonne extension du jeu d'origine. On lui avait accordé la note de 16 sur 20 pour son atmosphère toujours aussi agréable. Alors forcément, on a très hâte de savoir ce que la saga sous-marine nous réserve pour la suite. Allez, on passe à la suite. C'est encore un coup dur pour les amateurs de jeux rétro. Sur PlayStation 3 et PlayStation Vita, plusieurs utilisateurs se sont retrouvés dans la capacité de jouer à leur titre à cause d'une date d'expiration. Bug ou décision drastique de Sony, pour le moment rien n'est sûr, mais le mystérieux phénomène a fait parler de lui tout le week-end. Il y a quelques jours, un utilisateur a partagé sa mésaventure avec le jeu Chrono Cross. Sur Twitter, il nous informe qu'il lui est impossible de lancer le titre de Square Enix puisque sa copie a expiré en décembre 1969. Une situation assez cocasse qui a de quoi agacer. Pour le moment, les portages concernés sont uniquement ceux de la PS3 et de la PS Vita. Pendant un temps, les personnes touchées par ce problème ont pensé à une décision de la part de Sony ou de Square Enix de pousser les joueurs à acheter le remaster Radical Dreamers de Chrono Cross. Mais il paraît finalement que d'autres titres sont affectés à l'instar de Chrono Trigger ou encore Final Fantasy VI, mais aussi Run Factory Oceans ou encore Super Street Fighter IV. Sur Twitter, un certain Steve J a demandé directement à PlayStation pourquoi la date d'expiration de sa copie de FF6 avait été modifiée en 69, mais il n'a jamais eu de réponse. Pire encore, au-delà des jeux Square Enix, plusieurs joueurs rapportent que l'intégralité de leur catalogue est désormais indisponible pour les mêmes problèmes de date, avec 1969 ou 1970 comme année citée. L'utilisateur Reddit Borealis78 l'a expliqué « J'ai pu télécharger certains titres la nuit dernière, mais presque tous ont indiqué que leur contenu a expiré, même si les jeux viennent d'être téléchargés. » C'est globalement un peu le bazar, il semblerait que toutes les copies ne soient pas affectées d'un utilisateur à l'autre et d'une console à l'autre. Certains joueurs ont essayé de réinitialiser leur console aux paramètres d'usine, mais pas moyen de régler le problème. D'après nos confrères de Kotaku, le problème pourrait venir d'un bug impliquant l'UNIX Epoch, une date arbitraire de début de mise en service réglée à 1970. On imagine donc un dysfonctionnement dont le système de Sony réinitialiserait alors la date d'expiration de ses copies à la date arbitraire de 1970. Pour le moment, rien n'a été confirmé, Sony a été contacté par plusieurs utilisateurs affectés et par Kotaku, et on attend évidemment une réponse. Le daily c'est fini, mais c'est l'heure du sondage. Vendredi, on vous demandait si vous comptiez voir la Zeeland cette année, vous étiez quand même 60% à répondre non, ça ne m'intéresse pas. Aujourd'hui est un nouveau jour et voici notre nouvelle question. Êtes-vous content de l'annonce de Kingdom Earth 4 ? Le sondage est à retrouver dans l'onglet Communauté sur notre chaîne YouTube, et rendez-vous demain pour les résultats. Allez, salut ! Merci. 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 憲